Le gouvernement fédéral a réussi à s'entendre avec Google sur la question des nouvelles en ligne. C'est une nouvelle importante, Raymond, et ça veut dire que, contrairement à Meta, Facebook et Instagram, les nouvelles canadiennes ne vont pas disparaître de Google. Exact, exact. C'est ce que ça veut dire pour les gens qui consomment l'actualité, entre autres, sur les pages des géants du Web. Vous savez que ça fait plusieurs mois que les négociations duraient entre Google et le gouvernement canadien, Michel. Le projet de loi C-18 a été adopté il y a un certain temps. Ottawa veut, avec ce projet de loi-là, à compter du 19 décembre, forcer les géants du Web, comme Google, à compenser les médias d'information pour les nouvelles canadiennes qui sont reliées sur ces pages Web. Le gouvernement canadien espérait obtenir 172 millions de dollars de Google. C'est finalement 100 millions, un fonds de 100 millions qui sera versé à un organisme représentant tous les médias d'information. Et de là, il y aura redistribution. Alors, on attend des détails en début d'après-midi, mais déjà, la communauté journalistique, notamment, pousse un soupir de soulagement ce midi. C'est une bonne nouvelle, là, quand même. Je veux dire, on s'attendait même, peut-être, dans le pire des cas, à ce que Google fasse la même chose que Meta et bloque les nouvelles. S'il y a une entente, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. On verra de quoi retourne cette entente-là. On verra quel type d'entente aussi. Pourquoi est-ce que c'est un pas dans la bonne direction? Bien, je veux d'abord voir de quoi il s'agit, puis qu'est-ce qu'on fait avec Meta, effectivement. Bon, l'impasse, M. Legault, il faisait allusion, là. Google, c'est réglé. Mais avec Meta, l'impasse persiste. Aux dernières nouvelles, oui. C'est toujours l'impasse entre le gouvernement fédéral. Discussion rompue. Et on sait que Meta, la maison mère de Facebook et de Instagram, boycotte les nouvelles Canadiennes. Il n'est pas possible d'accéder aux nouvelles Canadiennes depuis plusieurs mois déjà sur les plateformes de Meta. Maintenant, est-ce que cette entente intervenue entre le fédéral et le géant Google va changer les choses, permettre peut-être un rapprochement éventuellement? C'est ce que le fédéral souhaite. On doit voir plus de détails. La ministre du Patrimoine canadien, Pascal Sinton, je dois parler aux journalistes aux alentours de 13h30 cet après-midi. Merci beaucoup, Raymond. Merci beaucoup. Merci beaucoup.